... Bienvenue sur la chaîne Le Plaisir de penser les choses. Dans cette vidéo, je vous propose de partager une élaboration faite sur l'illustration dans le cinéma hollywoodien de ce qu'on appelle le trouble dissociatif de l'identité. ... C'est un diagnostic qui appartient à un champ de savoir de spécialistes, psychiatres, psychologues. Dans les représentations populaires, il est bien compris puisqu'on peut parler tout autant de personnalités doubles, de personnalités multiples, de possessions. Et le protagoniste peut avoir plusieurs qualificatifs comme imposteur, usurpateur, simulateur, mythomane, etc. Bonjour docteur, bonjour monsieur d'âme, pour la petite chatte, la femme dit « Ah, je viens vous voir parce que mon mari se prend pour un cheval. » Alors, sans entrer dans les détails techniques au niveau des critères diagnostiques, la définition est la suivante. On a affaire à un trouble d'identité chez une personne qui présente plusieurs états de personnalité distinctes, ce qui, bien entendu, va engendrer une discontinuité dans le sens de soi, dans la sphère comportementale et cognitive, et en particulier des problèmes fréquents au niveau de la mémoire, comme par exemple l'oubli d'une toute ou partie de son autobiographie, mais aussi au quotidien des problèmes de mémoire, par exemple comme la mémoire de travail. Ce tableau peut aussi se compliquer de ce qu'on appelle l'amnésie dissociative ou bien la déréalisation. Nous sommes à Hollywood, en Amérique du Nord, et comme d'habitude, je fais référence donc au manuel diagnostique statistique des troubles mentaux. Alors, il y a un certain nombre de points qui font la spécificité de ce diagnostic. Tout d'abord, il est très rare. Je peux partager ici le fait que j'ai travaillé comme psychiatre en France et en Amérique du Nord, où j'ai été chef de service. J'ai eu une seule fois dans ma carrière l'occasion, comme on dit, de poser ce diagnostic. Un jeune homme transférait des urgences sur l'unité d'hospitalisation avec un diagnostic de psychose délirante aiguë. En l'examinant, en prenant mon temps, etc., en prenant son histoire familiale et psychosociale, j'ai pu donc porter ce diagnostic. Il avait donc un dédoublement de personnalités et son alter-ego était une espèce de frère aîné imaginaire avec lequel il est en conflit. Et ces conflits s'aggravant, il avait présenté à ce moment-là une espèce d'état de déréalisation, de désidentification, engendrant, comme on dit, une rupture de fonctionnement. Le point le plus fondamental est le fait que l'individu porteur du diagnostic n'a pas conscience de ce qui se passe. Tout au moins, il peut effectivement évoquer les autres personnalités, il peut les décrire, mais il est incapable de faire le lien entre lui-même et ses personnalités qu'il a produites. Donc il y a une espèce d'inconscience et c'est très important. Par exemple, la personne peut faire ce qu'on appelle une fugue dissociative, c'est-à-dire une jeune femme, employée de banque, rentre chez elle et dans la soirée, tard, elle reprend sa voiture après s'être changée, elle va dans un ghetto, se prostituer, consommer des substances, puis au matin, elle entre chez elle, se couche, elle se lève et reprend ce qu'elle est elle-même pour repartir au travail. Et tout ceci dans aucun souvenir de ce qui a pu se produire pendant la nuit. Il est fréquent de constater chez ces personnes des antécédents de traumatismes au cours de la petite enfance ou de l'enfance, psychiques, sexuelles, physiques et d'ailleurs, chez les personnes qui souffrent d'états de stress post-traumatique chronique, on peut observer transitoirement ce genre de phénomène, de dissociation. Et en fait, tout un chacun peut faire ce genre d'expérience, mais de manière très brève et sans aucune conséquence. Vous êtes au volant d'une automobile, vous avez déjà fait 200 km, vous conduisez sur une autoroute de manière un peu automatique, comme on dit, et puis pendant 2-3 minutes, vous allez être complètement coupé de la réalité sans que cela provoque d'accidents ou sans que vous preniez de risques. Et au moment où vous allez, comme on dit, « back to reality », vous n'aurez aucun souvenir de ce qui s'est produit. Autre point essentiel, il est fréquent de constater qu'à un moment donné, quand les choses commencent à durer pendant plusieurs mois, ces personnalités peuvent entrer en conflit l'une avec l'autre, y compris avec la personne elle-même. Ce qui a été le cas de ce jeune homme. D'autre part, et pour anecdote, il faut savoir qu'en Amérique du Nord, les milieux juridiques surveillent de près l'évolution de ce manuel diagnostique qui est révisé environ tous les 4-5 ans. Il peut y avoir certains diagnostics qui sont modifiés, certains qui, comme on dit, ne sont plus d'actualité, et des nouveaux diagnostics. Voici la version antérieure qui date de 2013. Pourquoi ? Parce que, par exemple, certains avocats peuvent construire une défense criminelle en se basant sur un de ces diagnostics pour plaider les circonstances atténuantes, et voire même la folie. Ça a été le cas en particulier dans les années 90. Il y a eu, semble-t-il, des abus. Et depuis, les choses sont parfaitement recadrées. Ce qui fait que, dans ce cas du trouble dissociatif, si un présumé coupable dit à la cantonade « C'est mon alter ego qui est allé chez la voisine entrer par infraction pour violer cette jeune femme, je n'ai aucun contrôle sur lui, c'est mon double, etc. » Tout ceci, bien entendu, est excessivement difficile à démontrer afin de convaincre, par exemple, le juge ou les jurés. Comme vous le savez, en Amérique du Nord, il y a un certain nombre d'États qui appliquent la peine de mort. Cette peine de mort est quasi automatiquement appliquée en tant que sanction s'il y a préméditation dans une histoire criminelle. Par exemple, si une jeune femme rentre à son domicile et découvre son conjoint dans le lit conjugal avec son amante et qu'elle tue le conjoint, elle ne sera pas condamnée à mort. Si un homme maquille le meurtre de sa femme qu'il a commis lui-même pour en fait toucher une assurance vie, il sera condamnée à mort. Pour illustrer ces points qui sont fondamentaux, voici l'administration hollywoodienne de ce dont je viens de vous parler, un extrait du film Psycho réalisé par Alfred Hitchcock. C'est le moment où un psychiatre vient d'examiner le protagoniste qui est un criminel et qui livre ses conclusions. est-ce qu'il vous a parlé ? non ? je connais maintenant toute l'histoire mais pas grâce à Norman. Je la tiens de la bouche de sa mère. Norman Bates a cessé d'exister et on peut dire qu'il n'a existé en fait qu'à moitié. Aujourd'hui, l'autre moitié l'a dévoré. Probablement à jamais. Est-ce qu'il a tué ma sœur ? Oui et non. Si vous essayez de vous placer sur le plan psychiatrique pour atténuer la responsabilité de ce garçon, notre but à nous est... attention, le rôle du psychiatre n'est pas de juger. Il peut tout au plus tenter d'expliquer. Mais est-ce que ma sœur a été... Oui. Oui, c'est la triste vérité. Et le détective privé aussi. Si vous faites draguer les étangs à proximité du motel, vous... Avez-vous eu dans la région des cas de disparition qui n'a jamais été résolus ? Oui. Deux. Des jeunes filles. Aurait-il avoué que... Non, pas lui. Sa mère. Maintenant, pour comprendre l'histoire comme je l'ai comprise en l'entendant de la bouche de la mère, c'est-à-dire de la moitié maternelle qui habite Norman, il faut vous reporter dix ans en arrière. C'est à cette époque que Norman a assassiné sa mère et l'amande celle-ci. À ce moment, déjà, il était désaxé à l'extrême. C'est à la mort de son père que cela a commencé. Sa mère était... était du genre femme abusive. Pendant des années, ils ont vécu tous les deux comme s'il n'existait personne d'autre au monde. C'est alors qu'un homme apparu dans la vie de Mme Betts et il a semblé à Norman qu'elle rejetait son fils au profit de son amant. Son esprit a alors basculé et il les a empoisonnés tous les deux. Tuer sa mère est probablement le plus effroyable des crimes humains. Le plus effroyable encore pour le fils qui le commet. Il a donc voulu effacer son crime dans son esprit tout au moins. Il a volé le cadavre. Il a rempli le cercueil de pierre. Il a dissimulé le corps dans la cave. Puis ensuite, il l'a embaumé pour pouvoir le conserver. Seulement, ça ne lui suffisait pas. Elle était là mais ce n'était qu'un cadavre. Alors, il a parlé et pensé pour elle. Il lui a fait don de la moitié de sa propre vie. Et il a assumé très vite les deux personnalités et tenu des conversations. À certains moments, la partie maternelle qui était en lui l'emportait. Il n'était jamais totalement lui-même. Par contre, il avait très souvent le comportement de sa mère. Et du fait qu'il était pathologiquement jaloux d'elle, il s'imaginait qu'elle était aussi jalouse de lui. Et c'est pourquoi, s'il lui arrivait de ressentir une quelconque attirance pour une autre femme, le côté maternel de son personnage réagissait. Ce fut le cas pour votre soeur. Il a été séduit par elle, attiré par elle. Il a eu envie d'elle. Cela a déchaîné la jalousie maternelle et la mère a tué. Aussitôt après le meurtre, Norman s'est comme réveillé d'un profond sommeil. Et il est redevenu le fils qu'il était. Il a fait disparaître toutes les traces du crime. Il était convaincu que c'était sa mère qui l'avait commis. Mais alors pourquoi se déguisait-il ainsi ? Parce que c'est un averti. Ah, pas exactement. Un homme qui revêt des vêtements féminins pour se donner l'illusion de changer de sexe et qui s'en satisfait est un averti, d'accord. Mais chez Norman, rien de tel. Il faisait simplement tout ce qui était possible afin de se convaincre grâce à ce déguisement que sa mère était en vie. et quand par un instant la réalité devenait trop gênante, lorsque le danger ou le désir détruisait l'illusion, il se déguisait, allant jusqu'à mettre une perruque. Dans la maison, il marchait comme elle, s'asseyait sur sa chaise, imitait sa voix. Il essayait de devenir sa mère. Et il y a réussi. C'est ce que je voulais dire au début, en vous annonçant que je tenais l'histoire de la bouche de sa mère. On peut dire que lorsque dans un esprit cohabitent deux personnalités, il y a toujours conflit et bataille. En ce qui concerne Norman, la bataille est terminée. Et c'est la personnalité dominante qui a vaincu. On retrouve ces points d'une part et d'autre part un certain de stéréotypes dont j'ai déjà parlé longuement à propos de la folie à Hollywood et du mauvais fou en particulier qui fait face à un médecin et qui sont d'une certaine manière chacun l'autre en miroir. Bien entendu, cette thématique qui peut être inscrite dans un scénario a fait l'objet à Hollywood de multiples interprétations, des centaines de films, le plus souvent dans le genre thriller, gore, etc., qui déclinent cette thématique. Je vous rappelle à propos de ce film Psycho réalisé par Alfred Hitchcock, un roman éponyme écrit par un auteur dans le registre de la série noire nord-américaine, Robert Bloch, qu'il a publié en 1959. À ce propos, il y a deux anecdotes. La première, c'est que pendant qu'il écrivait ce roman, a été arrêté dans le même état où il vivait un des meurtriers en série les plus célèbres de l'histoire nord-américaine qui est Edward Gane. Un meurtrier qui avait pour particularité de fabriquer un certain nombre d'objets, d'habits, d'éléments de décoration, de masques avec de la peau humaine. Cette peau humaine, il a prélevé soit sur des femmes qu'il avait lui-même assassinées, soit en profanant des sépultures et à partir de cadavres. Sans doute, il y avait aussi des épisodes de nécrophilie. Or, cet Edward Gane, a une histoire personnelle, un profil psychopathologique très proche de celui du personnage de Saïko. D'autre part, cet Edward Gane fait son apparition dans le film Silence of the Lambs où il est ce tueur en série que recherche activement la jeune détective. Très peu de films, en fait, sont, je dirais, plutôt cliniques, c'est-à-dire reflètent exactement ce qu'est un trouble dissociatif. Pourquoi ? Parce que la plupart des films mettent en scène un personnage qui est tout à fait conscient de ce qui se passe et de ce qu'il fait. Il peut mener une double vie, il peut avancer masqué, comme on dit, il peut jouer un double, mais il le fera de manière volontaire et consciente. Et le plus souvent, en arrière-plan, il y a un mobile. Voici quelques exemples de films très populaires qui empruntent cette thématique de la dissociation. Voici une version dans le genre comique réalisée par Jerry Lewis. Dans la culture occidentale, une œuvre qui fait date, c'est bien entendu le roman écrit par Robert Louis Stevenson, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Le cas étrange de Dr. Jekyll et de Mr. Hyde. Ou en affaire à une espèce d'anégorie du combat des forces du bien contre les forces du mal. Selon les critiques, la meilleure adaptation du roman serait celle faite par ce metteur en scène. Dans la maladie et dans la santé, aujourd'hui, je veux vous parler d'un grand nombre, la soul du homme. Mon analyse de cette soul, la psyché humaine, me fait à croire que l'homme n'est pas vraiment un, mais vraiment deux. Voici quatre films hollywoodiens qui illustrent de manière tout à fait fiable ce diagnostic dont je viens de vous parler. Faut-il y ajouter un téléfilm réalisé aux Etats-Unis ? Dans ce film, une femme suivie par une psychothérapeute présente environ 16 identités différentes. Vous pensez qu'elle est vraiment une personnalité multiple ? Et je sais qu'elle est. qui est en train de se faire de la vie ? Une personnelle qui est en train de se faire de la vie ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501